Écrire 7 sur 8 ou 7 huitièmes sous la forme d'un nombre décimal puis d'un pourcentage. Alors, 7 huitièmes, eh bien, en fait, c'est la même chose que 7 divisé par 8. Et ici, on aimerait écrire 7 huitièmes sous la forme d'abord d'un nombre décimal et ensuite sous la forme d'un pourcentage. Je vais t'expliquer ce que c'est. Alors, d'abord, on va chercher à l'écrire sous la forme d'un nombre décimal. Pour faire ça, eh bien, il faut poser la division 7 divisé par 8. Alors, c'est parti. On va le faire ici. 7 divisé par 8. Voilà. Donc, on sait que pour faire ça, il faut que j'écrive 7 sous la forme 7,000, etc. Je pourrais encore en rajouter d'autres. Alors, dans 7, combien de fois 8 ? Eh bien, 0 fois, parce que 8 est plus grand que 7. Donc, 0 fois 8, eh bien, ça fait 0. Donc, ici, j'enlève 0 à 7. Et je trouve, eh bien, 7. Alors, on va abaisser un 0 ici. Donc, je trouve 70. Et ici, il faut que je mette une virgule après le 0. Parce qu'on s'intéresse au 0 qui est après la virgule. Dans 7,000. Alors, dans 70, combien de fois 8 ? Eh bien, on sait que 8 fois 8, ça fait 64. Et 8 fois 9, ça fait 72. Donc, 8 fois 9, c'est déjà trop grand. On va prendre 8 fois 8. 8 fois 8. 8 fois 8, ça fait 64. Donc, je soustrais 64 à 70. Combien je trouve ? 70 moins 64, ça fait 6. Je trouve 6 ici. Donc, on va continuer notre division. Pour cela, je vais abaisser un deuxième 0 ici. Et je trouve 60. Alors, dans 60, combien de fois 8 ? Eh bien, dans 60, combien de fois 8 ? On a vu que 8 fois 8, ça faisait 64. 64, c'est trop grand. Donc, on va prendre 8 fois 7. 8 fois 7, voilà. 8 fois 7, ça fait combien ? Eh bien, ça fait 56. Donc, je vais enlever 56 à 60. Voilà. 60 moins 56, ça fait 4. Je trouve un 4 ici. Et on va continuer notre division. Je vais abaisser un troisième 0 ici. Voilà. Alors, dans 40, combien de fois 8 ? Eh bien, 8 fois 5, ça fait 40 piles. Donc, ici, je vais écrire un 5. Et là, je vais enlever 40 à 40. Alors, combien je trouve ? 40 moins 40, eh bien, ça fait 0. Et on a fini notre division, parce qu'on trouve un reste de 0. Et donc, j'ai trouvé que 7 sur 8, ou 7 huitièmes, c'est égal exactement à 0,875. Donc, on a trouvé le résultat pour la première partie de la question. On a écrit 7 huitièmes sous la forme d'un nombre décimal. Alors, maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est écrire 7 huitièmes sous la forme d'un pourcentage. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, la règle, c'est que pour trouver le pourcentage qui correspond à 0,875, ce qu'il faut faire, c'est déplacer la virgule de deux crans vers la droite. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre cette virgule, la déplacer de deux crans vers la droite. Alors, on trouve quoi ? Eh bien, on trouve 87,5. Et il faut rajouter le signe pourcentage. Le signe pourcent. Donc, 7 sur 8, c'est la même chose que 0,875, qui est la même chose que 87,5%. Alors, maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ça marche. On va prendre une autre couleur. En fait, ici, tu vois, le 8 est à la place des dixièmes, le 7 à la place des centièmes, et le 5 à la place des millièmes. Donc, 0,875, eh bien, on peut l'écrire sous forme d'une fraction sur 1000. C'est la même chose que 875 sur 1000. Pourquoi ? Parce que le 5, ici, est à la place des millièmes. Et cette fraction-là, on peut aussi l'écrire sous la forme d'une fraction sur 100. Donc, de quelque chose sur 100. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour passer de 1000 à 100 ? Eh bien, en fait, j'ai divisé par 10. Donc, pour avoir une fraction équivalente, si je divise le dénominateur par 10, il faut aussi que je divise le numérateur par 10. Alors, 875 divisé par 10, ça fait combien ? Eh bien, ça fait 87,5. Donc, tu vois, on retrouve le 87,5 que l'on avait ici. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, dire 87,5 sur 100, c'est la même chose que de dire... Alors, ça, c'est la même chose que de dire 87,5 pour 100. Et en fait, ce signe-là, eh bien, c'est le signe pour 100. Donc, c'est pour ça que déplacer la virgule de deux crans vers la droite et ensuite rajouter le signe pour 100, ça permet de trouver le pourcentage quand on a un nombre décimal qui a cette forme-là. Merci. 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 Merci.